Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce lundi, nous serons le 15 juin et on prendra la direction de Vichy pour un Quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix de Cogna Lyon, c'est une course D pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 250 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 120 000 euros, il y aura 2950 mètres à parcourir, on se met les cordes à droite et ils seront 16 donc au départ de ce Quintet. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 2, Dry Hawks, en 2ème position le 10, Crack Money, en 3ème position le 5, Caïman du Citrus, en 4ème position le 12, Dimi Dizia, en 5ème position le 11, Bladjack la nuit, en 6ème position l'As, 12 Berry, en 7ème position le 4, Duc du Vivier et en 8ème position le 8, Ananda. Mon regret sera le 3, Divine Sommoli. J'ai mis en tête le 2, Dry Hawks, le pensionnaire de Gilles Vidal, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est un achat qui compte 100% de réussite sur ce parcours, 3 courses 3 fois à l'arrivée. Et récemment, une victoire dans un Quintet, dans un chrono intéressant le 2 juin, sur ce parcours en devançant Duc du Vivier, qu'il le retrouve ici. Il le faisait plutôt, on va dire, correct, même s'il fallait assurer jusqu'au bout avec lui. Sachez qu'il est pétri de qualité, mais qui de temps en temps se montre parfois délicat. Encore bien engagé ici au premier poteau, sa chance évidemment saute au jeu, il va encore aller très loin. Et à mon avis, il va encore une nouvelle fois tripler la mise, puisqu'il est là sur 2 victoires consécutives. En 2ème position, j'ai mis le 10, Crac Monnet, le pensionnaire de Pascal Thierry, la drive de Cédric Thierry. C'est un cheval qui va débuter à Vichy, mais qui court souvent très bien à un corps d'adroite. Il vient de se montrer fautif récemment sur la piste de Laval le 29 mai, on n'a pas pu le juger sur cette tentative-là. Auparavant, c'était quand même 3 victoires consécutives, une à Vire, une à Agin et une à Toulouse. Donc des pistes de corps à droite plutôt confirmées. Il devrait bien se plaire ici sur cette piste de Vichy. C'est un cheval qui a pas mal de gains encore à prendre, vu ses derniers succès, en tout cas tout au long de l'année 2019. Et en tout cas, il a bien démarré cette année 2020, même au 25 mètres. C'est un cheval qui peut rendre 25 mètres à Adrie Hoax. En tout cas, il y aura lutte avec ces deux chevaux-là. Moi, j'y crois beaucoup avec ce Crac Monnet. Et en troisième position, j'ai mis le 5, Caïman du Citrus, le portionnaire de Guillaume-Richard-Huguet, la drive de Serge Pelletier. Sachez qu'à 50% de réussite sur ce tracé, deux courses une fois à l'arrivée. Un cheval qui fait toutes ses courses, généralement, sert dans des catégories parfois un peu inférieures. Mais quand même, voilà, il compte des perfs intéressants, notamment dans le centre-est de la France, du côté de Lyon, des hippodromes plutôt voisins. Il vient de décevoir récemment sur la piste, la difficile piste de Salon de Provence. Je lui tiens pas trop au rigueur. C'est un cheval qui est bien engagé ici au premier poteau avec un parcours à l'économie. Il n'est pas incapable de surprendre à une petite cote. En quatrième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Dimi Dizia, portionnaire de Loris Garcia, qui en est l'entraîneur, le driver. C'est un cheval qui a déjà terminé deuxième sur cette piste. C'est un cheval qui voyage beaucoup. On voit beaucoup du côté de Marseille, de Cagnes, entre autres, voire même des fois à Agen ou même à Vincennes par le passé. Un cheval qui fait toutes ses courses, qu'on ne peut pas reprocher là encore grand-chose à sa musique. C'est un cheval qui aime bien prendre les choses à son compte. Alors là, elle doit rendre 25 mètres. Donc ça va être compliqué. Je pense qu'on va plutôt attendre et venir finir fort pour venir arracher au moins une belle place, si ce n'est mieux. En tout cas, je m'en méfierai beaucoup. En 5e position, j'ai mis le 11, Bladjac Lanui, portionnaire de Stéphane Bourlier et la drive d'Alexandre Rivard. Il sera déféré des 4 pieds. Sachez qu'il consomme 100% de réussite sur ce parcours de course deux fois à l'arrivée. Il vient de s'imposer récemment, pas plus tard que le 6 juin, sur la piste de Laval. Le faisant plutôt facilement dans un lot intéressant. Il battait Capital Charm, Davane Winner, Casimir à la survie ou encore Donuts de Ladoux. Des chevaux quand même plutôt intéressants. C'est un cheval qui, on le connaît, qui n'est pas incapable de se montrer indélicat. Il a quelques titres quand même. Un cheval qui voyage beaucoup et qui a pas mal de bonnes références. On se souvient, il y a quasiment un an de cela, une 5e place dans un 4T sur un parcours de vitesse qui a été remporté par Once for All Face. Ce qui est quand même plutôt bien. Donc moi j'y crois pour au moins les belles places. Maintenant il doit rendre 25 mètres. Sa marge est peut-être désormais un peu réduite. Mais il garde son mot à dire. En 6e position, Jumilas, Douzberry. C'est la pensionnaire de Charles Duché. La drive de Pierre Callier. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle a 100% de réussite sur ce parcours. 3 courses, 3 fois à l'arrivée. C'est une jument qui court souvent dans des petites catégories. Maintenant elle est en telle forme en ce moment. Et puis on la défère des 4 pieds. Qu'elle n'est pas incapable de venir surprendre en ayant un parcours à l'économie. Elle a l'aptitude à la piste. Et ça c'est un avantage. Ici. On va dire qu'elle est barrée très nettement pour le succès. Mais pour une 4e ou une 5e place, il n'y aurait pas à crier au scandale. Et surtout, je pense qu'il y aura une belle cote. En 7e position, j'ai mis le 4, Duc du Vivier. Le pensionnaire de Rémi Després, la drive de Laurent Lamazière. Il sera déféré des 4 pieds. Il vient de surprendre en prenant la 2e place à quasiment 80 contre 1. Ducaté du 2 juin. Sur ce parcours de Vichy. Remporté, je le rappelle, par Dry Hawks. Mon favori. C'est un cheval qu'on n'attendait pas forcément à pareil fait. Qui restait auparavant des sorties très discrètes. Il n'avait pas montré grand chose. Ce n'est pas un cheval qui répète tout le temps ses courses. J'ai un petit peu peur. Maintenant, là encore, l'engagement est bon. On va patienter de nouveau avec lui. Venir finir fort. Il a failli rendre faillitoiser la dernière fois Dry Hawks. Donc, pourquoi pas. Maintenant, il faut qu'il répète. C'est là toute une autre histoire. Mais vraiment, juger sur sa dernière sortie, pourquoi pas. Et puis, en 8e position, j'ai mis le 8, Amanda. La pensionnaire de Jonathan Kouk, qui en est l'entraîneur et le driver. Il sera déféré des 4 pieds. Il a couru 3 fois sur ce parcours. 2 fois à l'arrivée. Maintenant, il doit rentrer 25 mètres. C'est un cheval où il faut, là encore, que tout se passe bien. Il n'a pas pu mieux faire que 6e la dernière fois sur ce parcours. En étant déféré des 4 dans une course, on va dire, européenne qui était plutôt intéressante. Puisqu'on avait des choses comme Abercombris, Cadel de KO, entre autres. Maintenant, il n'a pas de marge, il va rentrer 25 mètres. C'est moins le bien engagé des 25 mètres. Mais voilà, avec un parcours à l'économie. Puis j'aime bien ce genre d'entraîneur et driver, Jonathan Kouk, qui est un jeune homme qui a pas mal de talent dans le centre-est. Donc, il peut surprendre, voilà, pour une 4e ou une 5e place à Bellecôte. Et mon regret sera le 3 divine de Somoli. Pensionnaire, donc, de Jérôme Compas, qui en est l'entraîneur et le driver. C'est une juvente de 7 ans qui sera ferrée, qui reste sur une victoire assez facile, le 6 février sur l'hippodrome de Greynes. Maintenant, elle rentre de 4 mois. Elle a un petit peu de travail, certainement. On va quand même la regarder courir pour une 5e place, pourquoi pas. Elle a un petit peu de qualité. Maintenant, voilà, qu'est-ce que ça va donner après 4 mois d'absence ? C'est toute une question, mais elle n'est pas incapable, à l'issue d'un bon parcours, de venir arracher une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 10, le 5, le 12, le 11, l'As, le 4 et le 8. Avec le 3 en regret, mon coup de cœur dans ce quinte, ça sera le 12, Dimidisia, qui me plaît bien. Même au 25 mai, je pense qu'elle n'est pas incapable de venir finir fort et, pourquoi pas, chercher au moins une belle place. Et si j'avais un conseil de jeu, on va faire confiance à Dry Hawks, le numéro 2. On partira sur un champ couple et gagnant placé, donc base du 2, Dry Hawks. On met le reste, ma sélection, pourquoi pas inclure le cheval regret. Et voilà, je pense que Dry Hawks est vraiment capable de tripler la mise ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et rapidement, on revient sur l'arrivée du quinte de ce samedi, qui avait pour Cali Pro-Rome de Laval. C'était le prix de New York. Donc une très belle course. La victoire qui revient à Cébélo Romain, qui remporte enfin une course. Bravo donc à Anthony Barrier. Il devance Jerry Mom. Malgré son 8, il confirme en prenant une belle deuxième place. Estola, qui était mon coup de cœur, qui avait 15 contre 1, il prend une belle troisième place. Là encore, Alcoy, quatrième. On va dire, à mon avis, à cause de son numéro. Et Nancy America, encore dans le coup, qui termine le cinquième. Donc un quinté que je vous indiquais dans le désordre en 7 chevaux. Donc ça fait plutôt plaisir. D'autant que les deux favoris n'ont pas fait la rire. A savoir Violetto Jet, donc rapidement fautif. Et Dream Baker, qui a subi son numéro 9. Derrière l'autostar qui ne termine que 7ème. Il y a noté que Quentin de l'Éclair, le numéro 4, a été distancé pour avoir empiété dans le tournant final. C'est dommage, il aurait pris la deuxième place. Et c'était mon choix, le regret. Donc voilà pour l'arrivée du 4T de ce samedi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment de bonne chance pour les variés. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du Quintet de mardi. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.